A tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière où je vais parler d'un sujet en espérant qu'il va vous plaire et ça s'appelle l'obsolescence programmée qui est tout simplement finalement rendre un monde où on va consommer, consommer, consommer mais aujourd'hui, enfin voilà, cette vidéo n'a pas pour but vraiment de critiquer ces grosses entreprises qui font cette démarche là, c'est pas pour les descendre ou voilà, parce que quoi qu'il en soit on sera toujours un peu dans cette merde, cette chaleur, regardez ce que j'ai pu trouver bon, vu que j'ai dit, j'ai travaillé chez Boulanger, c'est pas du tout de la pub, mais j'avais trouvé ça d'ailleurs on me l'avait offert, c'était un truc tout con, c'est tout simplement une petite clé USB qui va alimenter un petit ventilo, donc forcément quand il fait avec ces chaleurs là, j'ai trouvé ça je sais pas combien du tout comment ça coûte, mais j'avais trouvé ça assez drôle je vais vous parler et vous donner quelques exemples, des exemples à mon avis dont vous ne saurez pas forcément et je pense que c'est des très bons exemples, ça paraît, c'est des exemples un peu tout cons mais finalement, quand on se dit ça, après on peut se dire, voilà, c'est un peu reporté sur n'importe quel autre exemple alors, en fait, finalement, je vais juste vous donner la description, en tout cas la définition de l'obsolescence programmée c'est finalement faire en sorte qu'un produit, essentiellement électronique, en fait finalement le programmer pour qu'il ne marche plus et pour que finalement, vous, vous allez en racheter un, voir encore quelque chose de mieux pour remettre encore plus d'argent ou racheter même, voir le même produit, après ça, ça dépend des utilisateurs en gros c'est ça, et moi je vais vous donner des exemples tout cons auxquels j'en suis sûr de, enfin je suis sûr de moi et voilà, qui est vraiment de ma part dégueulasse on va prendre le premier exemple, qu'il s'agit de ça là je sais pas si je peux vous le montrer, voilà, ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est une ampoule lattée alors je vous donne l'exemple de l'ampoule qui est pas forcément quelque chose comme un ordinateur ou un smartphone mais je vais en venir après je vous donne l'exemple de l'ampoule parce que c'est vraiment des choses qu'on trouve tous les jours j'en ai une là, j'en ai une autre là, et qui sont en fait finalement programmées en quelque sorte pour sauter et juste ça, ça paraît un peu en quelque sorte dégueulasse alors ça veut dire que l'ampoule, si vous voulez, dedans il y a un petit filament qui va chauffer et donc qui va en gros ramener de la lumière, c'est comme ça qu'on arrive à voir je suis pas un spécialiste de l'ampoule, j'ai travaillé un peu là-dedans mais pas vraiment mais je sais très bien que si vous voulez, ce filament, c'est-à-dire que la petite tige métallique qui se situe à l'intérieur de l'ampoule, elle est très fine elle est très fine et ils ont fait exprès de la rendre très fine pour que finalement au bout d'un moment, elle va finalement se brûler enfin en tout cas l'ampoule, c'est pour ça qu'on dit l'ampoule a grillé ou un truc comme ça finalement le petit filament métallique à l'intérieur, et bien va griller voilà, en gros elle va prendre un peu feu, enfin voilà, elle va fondre et donc l'ampoule ne pourra plus fonctionner après alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a pas mal de temps il y a peut-être 10-15 ans, et bien les ampoules, elles étaient faites pour durer très longtemps c'est-à-dire que les ampoules avaient un gros filament pour que l'ampoule dure super longtemps, enfin voilà, il faut une bonne ampoule et tout mais surtout il faut un gros filament et depuis ces dernières années, on voit les filaments super fins les petits trucs super fins, parce qu'ils savent très bien qu'au bout d'un certain nombre d'éclairage et bien l'ampoule va, enfin, la petite tige métallique va fondre et puis après l'ampoule ne marchera plus j'ai forcément que ce soit ça, j'ai pu aussi voir par exemple là, forcément dans un appartement par exemple c'est du 230 volts qui tourne dans un appartement et que lorsque vous allez appuyer sur l'interrupteur vous avez une chance très minime de tomber sur les 230 volts donc ça, il faut regarder au niveau, au niveau, voilà enfin bon, ça, il faut regarder si vous voulez un peu dans l'électricité et tout c'est-à-dire que ça peut arriver par malchance c'est pour ça que lorsque vous appuyez sur un interrupteur des fois, vous voyez l'ampoule qui va s'allumer et qui va éclater je pense que ça arrivait déjà à tout le monde ce genre de choses, très très simple bon, ça c'est pas vraiment forcément que c'est le filament qui a, enfin voilà c'est pas parce que l'ampoule a été programmée aussi en quelque sorte pour exploser c'est juste aussi parce que lorsque vous avez appuyé sur l'interrupteur vous êtes tombé sur le pic en fait des 230 volts donc forcément l'ampoule, elle a pas pu résister et puis donc forcément elle a sauté quoi ça c'était pas, ça c'est con mais voilà, vous avez pas eu de chance voilà, c'est comme ça on va parler d'une autre chose aussi complètement ridicule c'est de ce système de 3G, de 4G, de 5G pourquoi pas de 6G dans l'avenir de 7G, 8G, 9G alors moi je vais juste vous donner un petit exemple j'en parlais le dur à un ami à moi voilà, vous imaginez qu'il y a des portes on va dire la première porte c'est la Edge, la deuxième porte on va dire c'est la 2G, on passe à la 2G après la 3G, la 4G ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que la 4G arrive donc forcément on avait la 3G, les gens étaient sur 3G étaient très heureux sur 3G et que lorsque la 4G au moment arrive alors si vous voulez c'est des systèmes de portes c'est à dire que quand la 3G est arrivée forcément la porte de la 3G on ouvre la porte de la 3G donc c'est à dire que là je parle en fond enfin, comme si voilà, c'était les opérateurs les portes donc la 3G arrive et tout donc forcément l'opérateur orange, bruit, je ne sais quoi ils vont ouvrir la porte de la 3G comme ça les gens ils vont pouvoir accéder à la 3G sur leur smartphone, sur leur device alors ce qu'il faut savoir c'est que quand la 4G est apparue ils ont fait exprès si vous voulez pour donner comme exemple c'est un peu spécial mais en gros si vous voulez la porte de la 3G quand la 4G est sortie la porte de la 3G était à moitié fermée c'est à dire qu'ils ont fait exprès de clôturer un peu la 3G en fait de rendre un peu laggy la connexion de la 3G c'est à dire que si vous avez la 3G là actuellement et que vous voyez que votre 3G est beaucoup plus lente qu'il y a peut-être un an ou un an et demi mais de toute façon ça on ne s'en rend pas vraiment compte mais en fait si vous voulez ils ont fait exprès de ralentir les transferts de données en 3G parce qu'il y a la 4G et comme ça ça va pousser les gens qui sont en 3G de dire ah mais putain c'est assez long la 3G puis là il y a un pote à vous ou alors vous vous allez carrément vous dire mais il y a la 4G et tout ah ça peut être pas mal ça comme cadeau mais bon je rachète forcément un smartphone qui détient la 4G ce qui est complètement ridicule donc je vais acheter un smartphone bon on n'achète pas un smartphone aussi que pour ça que pour aussi le réseau 3G ou 4G mais essentiellement aussi pour avoir bah souvent une connexion un peu plus rapide et donc les gens après ils achètent la 4G et bah forcément la porte de la 4G actuellement bah elle est grande ouverte alors que la 3G elle actuellement même là ça se passe en ce moment où ils font exprès de bloquer un peu ou de ralentir voilà un peu c'est comme s'ils mettaient des bouchons finalement euh délibérément enfin voilà c'est quelque chose qui est fait exprès moi ça me choque ordinateur les smartphones aussi smartphones qui ont des vitres assez fins aussi faites pour une raison que lorsque vous allez tomber un certain nombre de fois l'écran va se briser mais ça ça se fait normalement pas trop c'est plus en termes de de surchauffe de l'appareil ce qu'il fait souvent dans les appareils électroniques maintenant c'est qu'ils vont faire exprès par exemple de mettre des résistances à côté de la platine électronique ça c'est ce que j'ai pu voir mais dans une quand j'ai fait de la save euh dans une cafetière par exemple c'est à dire que la cafetière en elle même ils ont fait exprès de mettre si vous voulez une résistance à côté de la platine électronique ce qui était complètement ridicule c'est à dire que la platine électronique c'est comme si vous on disait que c'était la carte mère euh et bien de de votre ordinateur on mettait une résistance juste à côté comme ça tu vois là c'est la platine électronique là et là on met la la résistance juste à côté donc en gros elle va faire exprès de chauffer donc forcément une résistance à chauffe et qu'au bout d'un moment elle va fondre un peu la platine électronique et lorsqu'elle va trop fondre enfin en gros ça peut décrire un dysfonctionnement au bout d'un certain temps donc ça crée un dysfonctionnement et euh donc en gros votre appareil sera hors d'état avez-vous entendu euh qui vous ont dit putain mon smartphone ne marche plus tu dis bah elle est toujours sous garantie il va te répondre bah non finalement non il est plus sous garantie depuis quelques mois enfin voilà c'est bon après je peux pas aussi tout vous expliquer parce que sinon là j'en ai pour super super longtemps c'est vraiment pour vous dire bon bah finalement bah on peut rien faire mais voilà je voulais j'avais envie d'en parler bah de aussi youtube je pense que c'est ça c'est le fait de partager ces connaissances et comme ça si t'as des trucs intéressants à dire et bien de les dire comme ça d'autres personnes bah pourront prendre ces connaissances là et voilà au moins il le saura quoi même si malgré ça on peut pas vraiment faire on peut pas changer on peut pas sauf si tout le monde se manifeste et tout contre ce genre de choses mais ça ça ne se fera pas à cafetière ou des trucs comme ça bon ça m'a pas fait super plaisir de travailler là dedans mais au moins tu vois c'est des trucs que tu apprends et que c'est vrai que tu dis putain même dans les cafetières on te prend pour un pigeon quoi enfin bref merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out